Nous sommes un couple de personnes âgées, mon mari a 84 ans, moi j'en ai presque 82 et nous sommes confinés comme beaucoup de personnes âgées. Et comme beaucoup de personnes âgées, le plus dur c'est de ne pas voir nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Moi je suis obligée, mon mari est gravement malade, donc je suis obligée de sortir pour les médicaments, pour le médecin, pour des soins de temps en temps, mais très 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 peu et j'arrive à gérer. C'est beaucoup plus dur pour lui, mais pour moi c'est un peu dur. Alors nous ce qui a beaucoup changé dans le confinement, c'est qu'on recevait beaucoup d'amis qui venaient voir mon mari malade, les enfants, la famille, et du jour au lendemain on s'est retrouvés tous les deux. Et c'est très très dur, les journées sont longues, les discussions, étant donné qu'on ne voit personne, il n'y a pas beaucoup de sujets de discussion, et c'est très très prennible. Et tous les deux jours mon mari part à l'hôpital pour une dialyse, ce qui fait que je me retrouve tout seul dans un appartement. Même si on s'occupe, non, ça semble vraiment, le confinement c'est très très long, les journées sont longues. Je vais vous surprendre, parce qu'en fait pour moi, le confinement, pas grand chose a changé. Trois fois par semaine, je vais à l'hôpital pour faire de la dialyse, ce que je faisais avant. Donc, il y a déjà trois journées où je ne suis pas confiné. Je vois des gens. Les autres jours, j'arrive à m'occuper, le confinement ne me prive pas, avant je ne sortais pas. Rarement. Eh bien là, je ne sors pratiquement plus. Et les jours où je n'ai pas de dialyse, c'est les mots croisés, l'ordinateur, la télé, et la journée se passe très bien. Il y a deux jours que j'apprécie particulièrement. C'est le mardi matin et le vendredi matin, parce qu'il y a une femme de ménage très sympathique, qui est d'une gentillesse pas croyable avec nous, et qui met de l'animation. Voilà. Je n'ai jamais eu peur. Je suis assez facile à soigner. J'accepte facilement les problèmes que j'ai. J'ai jamais eu peur. Pourquoi ? Parce que quand je vais à la dialyse, d'abord, les ambulanciers ont des masques. Personnellement, j'en mets un également. Dès que je sors de l'ambulance, je lave mes mains avec un produit hydroalcoolique. Là-bas, dès qu'on arrive, on nous prend la température, on nous relève les mains, on nous change le masque. Et pendant la dialyse, avant, on avait un petit encas, un thé, un café, etc. Là, c'est supprimé parce qu'au point de vue sécurité, on garde le masque du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de 13 heures pratiquement à 17 heures quand je rentre. J'admire le personnel médical. J'admire les toubis, les infirmières. Parce que ce sont des gens qui sont d'un dévouement incroyable. Et là-bas, la dialyse, c'est pas gai. Eh bien, les infirmières n'arrêtent pas de plaisanter, de rire avec nous. On rit avec les infirmières. Donc voilà, moi, je dis, c'est des gens magnifiques. Si j'avais à revenir sur Terre, j'aimerais faire un métier comme ça. Les pompiers, qui me sont utiles aussi, parce que ça m'arrive de flûter. Mon épouse ne peut pas me relever, on appelle les pompiers pour me relever. C'est un métier formidable. Donc les pompiers, les infirmiers, tout ça, j'aimerais revenir et faire ce métier. À la télévision, on a entendu que les gens sous dialyse ne s'en sortiraient pas. Quand on entend ça et qu'on a un mari dialysé, on a une réaction. Automatiquement, on y pense. Et chaque fois, je me dis, pourvu qu'il ne l'ait pas attrapé. Mais si, moi, j'ai toujours peur. Pas pour moi, mais pour lui. Évidemment, j'ai craint de l'attraper. Je prends des risques. De l'attraper moi et de l'amener à mon épouse. Parce que c'est vrai qu'à 84 ans, même les gens qui ne font pas de dialyse, à 84 ans, ils sont condamnés s'ils attrapent ce virus. Les plus fragiles. Donc voilà, on y a forcément pensé. Mais ce n'est pas une obsession. On y a pensé. Un point, c'est tout. Voilà. C'est terminé. Pour nous, je trouve que, bon, dans les grandes villes, c'est peut-être pas pareil. Mais au niveau de notre ville, quand on dit qu'on s'occupe des personnes âgées, je n'ai jamais eu un coup de fil de la mairie ou des services sociaux qui nous ont demandé si on s'en sortait, si on avait besoin d'aide. Donc là, au niveau des petites villes, je ne trouve pas qu'on ait fait beaucoup de choses. Si, là, on sait qu'on va avoir un masque le 11 mai, d'accord. Mais alors, je pense qu'au niveau national, ils ne pouvaient pas faire autre chose. C'est dur pour l'accepter. Mais là, non, je pense qu'il n'y aurait eu plus de choses à faire au niveau de la commune. Pour moi, le monde, il ira mieux pendant certains temps. Et après, je pense que les gens, ils reviendront à leurs anciennes habitudes. Tout est beau, là. Il y a une solidarité formidable partout, dans tous les pays, en France, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais est-ce qu'on va… Non, on y pensera peut-être. Mais est-ce que les jeunes vont retenir ça ? Est-ce qu'ils vont changer leurs habitudes ? Est-ce qu'ils seront… Oui. Il faut qu'une telle catastrophe serve à quelque chose. Bien que c'est cyclique, un jour ou l'autre, on aura peut-être oublié. Dans 100 ans, dans 200 ans, j'en sais rien. Il y aura des améliorations à tout point de vue. Mais ça, ça va servir de leçon pour beaucoup de choses. Tant au point de vue politique, qu'au point de vue vie sociale, qu'à tous les niveaux, il faut que ça change. C'est filmé, là ? Je t'aime. Je t'aime. Tant au point de vue de l'érosion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?